On parle beaucoup en ce moment de meilleur délai. Quelle est selon vous l'échéance appropriée pour définir meilleur délai ? C'est le meilleur délai. Le meilleur délai. Les délais les meilleurs. C'est ce qui peut être fait. C'est pourquoi je dis que l'urgence est là. Tout le monde le sait, tout le monde le voit. Il faut tout faire pour qu'on ne soit pas dans une incertitude. En fait c'est ça. Il faut qu'on sorte du dialogue mardi, qu'on ait une date. Le plus rapidement possible. Voilà, c'est ça. Pour le dire le plus rapidement possible, les meilleurs délais. Dans le sens du français, chacun comprend comme il peut. J'ai juste deux petits relances, M. le Président. Il y a certains qui proposent le 3 mars le premier tour, le 10 mars le deuxième tour. Pour qu'on soit dans le délai du 2 avril. Est-ce que vous serez d'accord avec ces dates ? Mais non, je vous ai dit, il ne m'appartient pas au moment où je vous parle de dire l'élection oralier le 3 mars, je ne sais quelle autre date. Lundi, la concertation nationale sera saisie. Les candidats eux-mêmes seront les premiers que je prendrai avant même la concertation nationale. Et puis nous discuterons de tout cela. S'il y a un consensus, il sera appliqué, quel qu'il soit. S'il n'y a pas un consensus, eh bien, on décidera aussi d'une date où on référera au Conseil constitutionnel. Une date de relance. Est-ce qu'aujourd'hui, les candidats qui sont sousténés d'avoir une double nationalité, qui seraient passés par les mailles défilées, est-ce que ces candidats sont concernés par rapport justement à l'enquête qui sera faite pour voir effectivement, est-ce que ceux qui vont diriger le domaine du Sénégal sont de nationalité exclusive du Sénégalais ? Vous savez, c'est un sujet très sérieux et très important. Puisque lorsque la loi dit, la constitution, dans son article 28, précise que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut être exclusivement de nationalité du Sénégalais. Dès lors que la constitution fixe ce dispositif, on doit pouvoir procéder à des contrôles. C'est vrai que ce n'est pas facile, puisque d'emblée, on peut voir que le monde est constitué de plus de 193 pays ou États, mais je pense qu'on doit pouvoir régler cette question, parce qu'il serait catastrophique si, d'ici l'élection, on découvre encore des candidats qui sont des binationaux, ou alors que ceux qui sont dans ce cas puissent, pour des raisons personnelles, déjà démissionner, et éviter au pays encore ce traumatisme. Mais je pense qu'un contrôle devrait quand même être fait pour nous assurer que vraiment les dispositions de la constitution en ce qui concerne la nationalité exclusive sont vraiment respectées par l'ensemble des candidats. Sous-titrage Société Radio-Canada